Bon début de semaine à travers la baie et comment bien commencer la semaine, c'est en regardant nos bonnes vieilles habitudes. Excuse-moi Karen, je voulais pas te traiter de bonnes vieilles habitudes, mais... Moi c'est moi ça, c'est ça. Mais on commence bien la semaine quand même avec notre chronique Simplement humain, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça allait là en tout cas. Je vais réfléchir à ça. Tu vois ce côté réconfortant qui nous dit ça va bien aller, on va se rendre à la fin de la semaine. Good. Bon. Karen, on rappelle encore une fois, je suis Simplement humain, c'est la façon de te trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet. Je suis Simplement humain, ton groupe Facebook ou SimplementHumain.com. Voilà. C'est bien ça? Si vous me cherchez, cherchez Simplement humain, vous allez me trouver. Et voilà. Et là, parmi ce groupe-là, tu as plusieurs suggestions chaque semaine pour des sujets de chronique. Et aujourd'hui, on va apprendre à respecter ses limites. Oui. Ce qui peut être simple, mais très difficile en même temps. En fait, c'est que de développer sa capacité à respecter ses limites, on passe par quatre étapes. OK. Il y a quatre étapes qu'il faut passer. C'est comme quatre marches. OK. Quatre marches où tu vas arriver au… Au Saint-Graal. Au niveau de « je suis capable de respecter mes limites ». OK. Donc, il faut passer par ces étapes-là. Je vais vous les nommer. Puis, dans le fond, ce que je vous invite, c'est d'être capable d'identifier à quelle étape vous êtes déjà rendu ou à quelle étape, qu'est-ce que vous êtes déjà capable de faire, en fait. OK. Parce qu'on ne parle pas tout égal, là. Bien non. Tout dépendant de combien on a investi pour développer ça. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « ça n'a pas de bon sens ». Tu sais, j'ai 43 ans et je ne suis pas capable de respecter mes limites encore. C'est parce que ça ne vient pas avec l'âge, là. Non, non. Il n'y a pas un moment donné, là, « Oups, tiens, c'est donc bien le fun. » Non, c'est ça. Je suis rendu à l'âge que je suis capable de respecter. Ça ne vient pas tout seul. Tu peux être capable très jeune comme incapable très vieux. Bien, ça dépend quand est-ce que tu t'es pratiqué. Ça dépend quand est-ce que tu l'as appris. Mais si tu ne l'as jamais appris, tu n'auras pas à avoir l'âge que tu voudras. Ça ne marche pas. C'est ça. Fait que la première habileté qu'il faut développer et qu'il faut pratiquer pour être capable d'arriver à respecter ses limites, c'est de connaître ses signaux corporels quand ses limites sont atteintes. Tu sais, quand nos limites sont atteintes, notre système nous le dit, là. Puis on a des signaux, là. Il y a des lumières qui allument dans notre tableau de bord. Puis généralement, ces lumières-là sont physiques. Généralement, c'est dans notre corps qu'on sent ça quand nos limites sont atteintes. On peut se mettre à serrer des points. Il y en a qui vont se mettre à avoir les mâchoires serrées. Il y en a qui vont se mettre à avoir un point, tu sais, une pression dans la poitrine. La peau qui pique, le mal de dos. Il y en a plein. Ça, c'est tous des signaux. Oui. Puis si je ne respecte toujours pas mes limites, il y a un deuxième signal qui va embarquer, puis un troisième, puis un quatrième. Puis ces signaux physiques-là, ça, ça s'accumule comme ça. Fait que si vous dites, oh, si je vous demandais, connaissez-vous vos signaux quand votre limite est atteinte, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Si c'est clair pour vous, parfait, la première étape est faite. Vous allez pouvoir déjà sauter à la deuxième pour arriver à respecter vos limites. Mais si ça, ce n'est pas fait et que vous voulez devenir un humain capable de respecter ses limites, la première chose à faire, c'est de devenir attentif à ce qui se passe dans votre corps quand vos limites sont atteintes. Ensuite, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de nommer clairement sa limite. Parce que souvent, les gens, puis quand je dis clairement, mais je devrais plutôt dire précisément. OK. Parce que souvent, les gens, ils vont dire, là, je t'écœurais. Ah, là, je t'annais. Ah, je ne suis plus capable. Continue ta phrase. De quoi? OK, oui. T'es tanné de quoi? T'es plus capable de quoi? Et ça, ça aide à passer à l'action pour respecter ses limites. Sinon, on peut vraiment rester longtemps dans le je t'écœurais. Il y en a qui, ça fait quatre ans, qui sont t'écœurais de quelque chose, puis qui répètent qu'ils sont t'écœurais de quelque chose, mais ils ne sont jamais mobilisés pour bouger. Ils mettent le doigt dessus. Oui. Mais si tu veux arriver à te rendre à l'action, qui est la… Qui est la plus tine. Qui est les autres marches, là, bien, il faut commencer par préciser. Donc, un, c'est quoi mes signaux? Deux, préciser. À chaque fois que je dis que je t'écœurais, que je tannais, que je ne suis plus capable… De quoi? De quoi je ne suis plus capable ou je suis tannée. Ensuite, et là, c'est avec celle-là que souvent les gens ont de la difficulté, parce qu'ils voudraient sauter à quatre de suite. La troisième, c'est respecter ma limite sans l'assumer. Ouh, OK. OK, ouais, je vais au-dessus de ton bas avec ça. Trouver des excuses. Exact. Ouais, ouais, ouais. Trouver des excuses. Ouais. Puis quatre, c'est l'assumer. On s'entend? OK, ouais. Fait que quatre, c'est être capable de dire et d'assumer les conséquences de… Ouais. Si tu n'es pas capable de faire ça, commence par respecter tes limites avec des excuses. Puis des fois, il y en a qui disent, ben là, tu sais, je ne suis pas pour mentir, je ne suis pas pour… Ça n'a pas besoin d'être un gros… comment je pourrais dire, là? La grosse menterie du siècle. Ça n'a pas besoin d'être la grosse menterie du siècle, là, tu sais. De trouver des excuses pour respecter… Tu sais, non, à soir, je ne sais pas, moi… Tu ne peux pas sortir ce soir, bon, j'ai eu une grosse semaine, j'ai un peu mal au cœur. Ouais, c'est ça. C'est la maison. Puis admettons, tu n'as pas vraiment… Mais ça ne fait juste pas de tenter. Dans le fond, tu n'as pas vraiment mal au cœur. Mais non, ce que je veux, c'est manger du popcorn à la main de Netflix. Oui, bien c'est ça. Puis si tu y allais, peut-être que tu n'aurais pas mal au cœur. Ouais, c'est ça. Mais bon, admettons ça. Dites-vous que c'est temporaire. Et non seulement c'est temporaire, mais c'est nécessaire pour devenir capable de s'assumer complètement. Il faut passer par cette étape-là. Puis il y a des gens qui ne se permettent pas ça parce que ce n'est pas dans leur valeur. Ils veulent être authentiques. Ils veulent dire les vraies choses. Ça fait que ça les bloque. Puis ils voudraient tout de suite sauter à la quatrième étape qui est de s'assumer. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il faut passer par l'étape de se respecter, de respecter ses limites, mais en se trouvant des excuses. C'est comme une étape, mais c'est temporaire. Le but, c'est d'arriver à s'assumer. C'est ça qu'on poursuit comme but. Respecter sa limite sans l'assumer, ça implique de se trouver une excuse. Pour éventuellement dire tout simplement, non, je ne sors pas à ce soir, ça ne me tente pas. Exactement. That's it. Oui, mais pour arriver à ça, il va falloir que tu passes par. C'est une série d'étapes. C'est ça. Le développement personnel dans la plupart des muscles psychologiques se développe étape par étape. Et voilà. Quand tu comprends ces étapes-là, puis que tu sais quelle étape qui te manque, bien, si tu arrêtes de dépenser tes énergies inutilement, si tu n'es pas capable de faire trois, puis tu te demandes de faire quatre, tu vas dépenser tes énergies inutilement. C'est ça. Merci. Ça me fait plaisir. Ton coffre à outils est tout le temps très, très intéressant. Chaque semaine, tu nous arrives avec des trucs et conseils comme ça. Au total, je pense que c'est à peu près 70 chroniques que tu as faits sur les ondes de Dieu. Oui, oui, on arrive à ça, là. C'est quelque chose. Vraiment. Félicitations. Vraiment. Merci. On peut toutes les réécouter. Je ne fais pas ça tout seul. Sur notre site web, mais aussi sur le tien, simplement. Oui, sur ma chaîne YouTube, Simplement Humain, il y a une playlist qui s'appelle Chroniques Simplement Humains à Cieux et Femmes. Elles sont toutes là, elles sont faciles à retrouver. Toute la liste est là avec les titres et tout ça. Et ça, c'est plusieurs heures d'autodéveloppement. C'est plusieurs heures d'enseignement sur la santé psychologique, absolument. Que tu nous offres comme ça. Oui, avec grand plaisir. C'est tout un plaisir de te parler, Karen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut.